Ouais, alors une vidéo, mais alors là vraiment rapide, parce que là je voyage dans quelques heures, donc là c'est vraiment l'ultime vidéo, je suis sympa, et ouais amis, toujours ! Bien évidemment, pour comment ne pas faire cette vidéo, alors qu'on vient d'avoir deux résultats majeurs, un, Apple, deux, Amazon, et on va voir, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure comme d'habitude, c'est toujours comme ça. On va venir sur les détails, mais Apple, donc comme je vous l'avais dit, c'était dans, je ne sais plus quelle vidéo, celle d'hier ou d'avant-hier, je n'en sais rien, je vous avais dit qu'on avait eu des news, comme quoi Apple avait publié une mauvaise vente d'iPhone, donc aftermarket, on avait clôturé hier à 191, et là on a du moins de 48% à 186. Bon, c'est du Apple, donc généralement le marché ne trash pas trop Apple, mais on pourrait très bien se retrouver un petit 180, c'est possible. Alors Apple, c'est toujours, quand ça baisse comme ça, l'occasion de se renforcer, pour ceux qui veulent un point d'entrée. Voilà, donc ce n'est pas une super nouvelle, mais bon, on s'y attendait. Donc Amazon, en revanche, regardez l'aftermarket d'Amazon, Amazon qui avait clôturé à 129 environ, et regardez-moi un plus 9,42 en aftermarket, 141. Alors, pour avoir les nouvelles, bien sûr, il faut se rendre sur metamorfose47.com, le meilleur site de bourse et de finances. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va commencer par Apple, les bénéfices d'Apple au troisième trimestre fiscal chutent à nouveau, les services sont en revanche prometteurs. Et bien, allons voir ça tout de suite, sans plus attendre. « Apple a publié ses résultats de l'année dernière, révélant des résultats décevants, principalement en raison des ventes d'iPhone moins bonnes que prévues. Les revenus de la société ont connu une baisse de 1,4% d'une année sur l'autre, marquant le troisième trimestre consécutif de baisse des ventes. » Voilà, donc, chiffre d'affaires, 81,80 milliards de dollars contre 81,55 milliards de dollars attendus. Alors, ces montants sont absolument astronomiques. Je rappelle qu'on parle de trimestre. C'est extraordinaire, quand même, des montants pareils. Vous vous rendez compte, quand même. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Déjà, je n'ai pas trop le temps. Et en plus de ça, vous pouvez aller lire l'article. « C'est fait pour ça, metamorfose47.com. » « Après la baisse des ventes d'iPhone, le PDG Tim Cook s'est dit enthousiasmé par le chiffre d'affaires record des services. » C'est ce que je vous ai dit, les services, c'est important ça aussi. « Au cours du trimestre, tiré par plus d'un milliard d'abonnements payants et de solides ventes d'iPhone sur les marchés émergents. » « Les analyses surveillent de près les ventes d'iPhone qui représentent environ la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. » Ça, c'est un truc qu'il faut qu'Apple corrige. Apple ne peut plus continuer à dépendre autant de l'iPhone. Car demain, imaginez qu'une société, ça peut être Samsung comme une autre, sorte un truc un peu révolutionnaire, un truc qui rendrait presque, pas obsolète, mais un peu ringard l'iPhone. Qu'est-ce qui se passerait ? Tu vas me dire « Oh, c'est impossible ! » Souviens-toi, très récemment, TikTok. TikTok, quasiment du jour au lendemain. Plus personne ne regardait Facebook, Instagram, etc. D'accord ? Enfin, j'exagère, bien évidemment. Mais TikTok a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. Donc, attention, tout peut arriver dans la tech. Ça va à la vitesse de la lumière. Et personne n'est épargné, y compris Apple. Voilà, donc, en tout cas, vous irez voir le détail sur metamorfosegarance.com. Et l'autre nouvelle, c'est bien évidemment Amazon. Donc, on regarde un peu, Amazon dépasse les attentes. Amazon a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre, après la fermée du marché, dépassant les attentes et rassurant les investisseurs sur ses perspectives commerciales dans le cloud. Après la publication des résultats, vous l'avez vu, voilà. Les revenus d'AWS, donc c'est le service de cloud d'Amazon. Oui, parce qu'Amazon, tout le monde pense aux magasins en ligne. Non, non. La poule aux œufs d'or, c'est AWS. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos sur Amazon. Regardez dans mes vidéos. Donc, les revenus d'AWS dépassent les attentes, entraînant le succès d'Amazon au troisième trimestre. L'une des réalisations les plus remarquables d'Amazon a été les revenus générés par son activité cloud. AWS a enregistré des ventes de 22,14 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street de 21,71 milliards de dollars. Regardez les ventes nettes d'Amazon. Vente nette 134,38 milliards de dollars. Là, ça n'a rien à voir. Ce sont des ventes. Et on parle également d'intelligence artificielle, les gars. Oui ! Tu vois, comme d'habitude, l'IA occupe le devant de la scène, l'état d'esprit open source d'Amazon et son avantage auprès des entreprises clientes. Voilà, donc, bonne nouvelle pour Amazon, un peu moins pour Apple. Attention, parce qu'Apple, c'est le leader. Si jamais Apple venait à chuter lourdement, ça entraînerait le Nasdaq et tout le marché avec un SP500, etc. Voilà. Bon, ça reste Apple. Donc, voilà, le marché hésite quand même toujours à tracher Apple. Mais Apple n'est pas à l'abri d'un petit shop. Il ne faut pas oublier qu'Apple a quand même dépassé son all-time. Et c'est l'occasion pour le marché. Je vous avais dit, le marché n'attend qu'une seule chose, trouver des excuses pour clasher le marché. Donc, voilà, se clasher lui-même. Eh bien, évidemment, pour acheter ces actions dont on parle tout le temps, il vous faut un courtier de Giro. Lien dans la description. Voilà. Et en plus, vous aidez la chaîne en vous inscrivant. Il faut s'inscrire. Et vous obtenez un bon de 100 euros pour les frais de transaction. Voilà. Toujours bon de le rappeler. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple, Amazon. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Peut-être que je ferai des petits shorts, des petites vidéos. Tranquille, on verra bien. Allez, salut. 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 Sous-titrage ST' 501